Allo Madi ? Ah bonjour Brice, ça va ? Bah pas trop en fait. J'ai ouvert mes mails et j'ai vu un mail justement du directeur général de la Gendarmerie Nationale, Christian Rodriguez, qui me dit que je suis convoqué pour des faits de pédophilie. Bah je comprends pas, il y a tout, il y a les logos, les textes de loi qui sont évoqués, et vraiment j'ai un gros doute. Non mais Brice, surtout tu ne l'ouvres pas, en fait c'est un hameçonnage. Un quoi ? C'est une technique qui est utilisée en fait par des cybercriminels, et on en reçoit vraiment beaucoup de ce type en ce moment. T'es pas au courant, t'en avais pas entendu parler ? Non pas du tout, vous allez faire quelque chose ? Je vais tout expliquer en fait, c'est une vague d'emails qui a lieu depuis quelques semaines, c'est une arnaque en fait, mais je vais tout expliquer Brice. Surtout ne l'ouvre pas. Revenons d'abord sur ces fameux mails. Des escrocs se servent de l'image des forces de l'ordre pour vous arnaquer. La technique est simple, faire un mail qui semble réaliste, avec logo et signature d'un chef d'administration, comme le DGGN, le général Christian Rodriguez. Vous y êtes considéré comme accusé ou comme victime. Un lien ou une pièce jointe frauduleuse accompagne le mail pour vous extorquer de l'argent. Que faire ? Ne surtout pas obéir au mail. Ne pas le relayer, le référencer via signal spam et le placer dans les indésirables. On ne le répétera jamais assez. La Gendarmerie n'envoie jamais de convocation judiciaire par mail. Avec les nouveaux moyens numériques, les cybercriminels rivalisent d'imagination. Du hameçonnage, une technique utilisée pour leurrer l'internaute et pour l'inciter à communiquer ses données personnelles. Au rançongiciel, un véritable logiciel qui est fait pour prendre en otage vos données. Je pense qu'on a tous, dans notre entourage, familial, amical, professionnel, quelqu'un qui un jour a été victime de ce type d'infraction. Dernière en date, le commandant de la brigade numérique a reçu un mail l'invitant à s'expliquer sur des faits de pédopornographie, pédophilie. Comble de cette histoire, le mail est signé de son propre nom. Nous assistons donc à une véritable transformation de la délinquance. Pour la seule année 2021, en zone gendarmerie, ce ne sont pas moins de 105 000 faits de cette nature qui ont été recensés. Les trois quarts d'entre eux sont des escroqueries. Et au global, pour l'année 2021, on estime le préjudice de la cybercriminalité entre 7 et 10 milliards d'euros. Quelle que soit l'attaque dont vous venez d'être la cible, il faut immédiatement la signaler sur l'une des plateformes prévues à cet effet. Perceval, pour les infractions de la carte bancaire. Signal spam, pour les mails frauduleux. Et pour tous les autres cas, cybermalveillance.gouv.fr. Et surtout, comme je vous l'avais déjà dit dans le précédent Zoom, portez plainte. La gendarmerie s'organise pour faire face à cette montée de la cyberdélinquance. Elle dispose de références sûreté et de références cyber. Au cours de l'année 2021, elle a créé un commandement spécial. Le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Aussi appelé le COM-Cyber-Gendre. A sa tête, elle a placé le général Marc Boger, qui est directement rattaché au DGGN et qui coordonne l'ensemble des actions de prévention de répression dans l'espace cyber. Le COM-Cyber-Gendre, c'est d'ailleurs l'unité qui a traité les nombreuses usurpations d'identité du personnel soignant pendant la crise sanitaire. Le COM-Cyber-Gendre, c'est aujourd'hui 7000 cyber enquêteurs à disposition de la population. Ils ont été spécialement formés et l'objectif pour demain, c'est d'atteindre le chiffre de 10 000. Dans les territoires physiques comme numériques, la gendarmerie met tout en œuvre pour vous protéger et vous accompagner. A bientôt pour un nouveau Zoom !